Bonjour Adrien de ProjomStudio.fr, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de fréquences d'échantillonnage. Alors la fréquence d'échantillonnage c'est une valeur qu'on retrouve assez couramment autour de nous, par exemple lorsqu'on achète une interface audio pour s'enregistrer, on va avoir le choix entre une interface qui enregistre par exemple jusqu'à 96 000 Hz et une autre qui enregistre jusqu'à 192 000 Hz. Après quand on enregistre sa musique justement sur son dos, sur son logiciel, on va devoir sélectionner à quelle fréquence d'échantillonnage on veut travailler. Et enfin dans un contexte d'écoute, que ce soit studio, home studio ou audiophile, on va être confronté à différents formats audio qui possèdent chacun leur fréquence d'échantillonnage. Donc à différents moments il faut faire des choix liés à cette fréquence d'échantillonnage, le problème c'est que sur internet il y a plein d'informations, mais il y a aussi beaucoup d'informations qui est soit fausse, soit incomplète, soit imprécise. Du coup dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'abord ce qu'est la fréquence d'échantillonnage, comment ça fonctionne, et je vais surtout vous donner tous les éléments, toutes les clés pour pouvoir faire vos propres choix lorsque vous allez être amené justement à choisir une fréquence d'échantillonnage. Alors je vais aussi vous donner mon avis, mais ce qui est important dans cette vidéo, c'est vraiment que je vais vous donner toutes les informations qui vont vous permettre de faire votre propre choix. Donc on va voir tout ça après le jingle. Alors d'abord un mot avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Dans cette vidéo on va avoir pas mal de concepts qui peuvent être assez complexes. Je vais faire mon possible pour les vulgariser au maximum, pour les rendre les plus clairs possibles, pour les expliquer le mieux possible. Mais si jamais vous comprenez pas certains points, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo, et j'y répondrai bienvenue avec grand plaisir. Admettons que vous souhaitiez vous enregistrer, donc vous prenez votre microphone, vous chantez dans votre microphone, les variations de pression générées par votre voix sont converties en signal électrique, donc vous allez avoir un signal analogique, qui a la particularité d'être un signal électrique continu. Donc vous avez des variations de voltage, mais le signal est continu, de la même façon que si vous prenez un crayon, vous tracez un trait sur une feuille de papier, vous avez un signal continu, vous n'avez pas des petits points, vous avez une seule ligne, votre signal analogique il est continu. Le problème c'est que quand vous allez vouloir le stocker sur votre ordinateur, l'enregistrer, ça va pas être possible, parce que justement nos ordinateurs, ils utilisent des dispositifs de stockage, des disques durs, des SSD, etc. Et du coup vous pouvez pas stocker un signal continu, puisque le signal continu par définition il contient un nombre infini de valeurs, et nos disques durs ils sont pas infinis malheureusement. Du coup il va falloir numériser ce signal, donc convertir le signal analogique en signal numérique, et avoir un format du coup qui est compréhensible par votre ordinateur, et ensuite quand vous allez réécouter ce fichier audio du coup, vous allez repasser par un convertisseur pour reconvertir votre signal numérique en signal analogique. Alors si on revient à la première étape qui consiste justement à convertir notre signal analogique continu en signal numérique, digital, comment ça va se passer ? Tout simplement, x fois par seconde, vous allez prendre une mesure de votre signal analogique, et stocker cette valeur là. Donc par exemple, 1000 fois par seconde, vous allez prendre une mesure. Par exemple, 44100 fois par seconde, vous allez prendre une mesure. Et du coup le fait qu'on parle de fois par seconde, ça veut dire qu'on a une fréquence, qui est la fréquence d'échantillonnage, on va échantillonner le signal. Donc quand on échantillonne le signal 1000 fois par seconde, ça veut dire qu'on a une fréquence d'échantillonnage de 1000 Hz, puisque les Hz sont l'inverse des secondes. Du coup quand vous échantillonnez à 44100 Hz, ça veut dire que vous prenez 44100 valeurs par seconde. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage, il s'agit d'échantillonner le signal. Et si vous regardez par exemple une onde sinusoïdale de 500 Hz, donc juste un simple double qui a été enregistré, et si vous regardez à quoi ça ressemble dans un logiciel, vous allez voir que vous retrouvez grosso modo la forme d'onde sinusoïdale. Et si on zoome, on va voir aussi qu'on retrouve des petits points. Et tous ces petits points là, c'est justement les différents samples, les différents échantillons qui ont été pris sur la courbe, et qui permettent de reconstruire la courbe. Donc là le logiciel les relie par des traits, mais le signal par lui-même, c'est justement tous ces petits points. Donc ça comme je disais, c'est une onde de 500 Hz, qui a été échantillonnée à une fréquence d'échantillonnage de 44100 Hz. 44100 fois par seconde, vous avez une valeur. Maintenant regardez ce qui se passe si jamais on prend une onde de 20 000 Hz, échantillonnée toujours à 44100 Hz. Donc comme vous pouvez voir, là on a l'impression d'avoir un problème, parce qu'en fait on ne retrouve pas tout à fait notre forme d'onde. Donc on voit un petit peu une onde sinusoïdale, mais c'est beaucoup moins propre que l'onde de 500 Hz. Donc on pourrait se dire, si j'échantillonne à une fréquence d'échantillonnage plus élevée, je vais avoir plus de points, donc je vais mieux représenter ma courbe, et du coup je vais avoir un signal plus précis, je vais avoir un signal qui est plus respectueux de l'onde sinusoïdale que j'avais en entrée. Le problème c'est que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez un théorème qui s'appelle le théorème de Shannon-Niquist, qu'on appelle aussi théorème de Niquist de façon un petit peu plus simple, qui a été conçu il y a pas mal de temps déjà, et ce qu'il faut bien comprendre à propos de ce théorème là, c'est que ce n'est pas un théorème qui vient expliquer le digital, qui vient expliquer l'échantillonnage, c'est le théorème qui est à la base de tout ce qui est échantillonnage, et s'il n'y avait pas de théorème, en gros il n'y aurait pas d'échantillonnage, et il n'y aurait peut-être même pas les PC sur lesquels on travaille. Donc c'est vraiment le théorème qui est à la base de tout ce qui est échantillonnage, et du coup ce théorème il dit quoi ? Il dit que lorsque vous échantillonnez un signal, pour pouvoir bien le reproduire, il faut l'échantillonner à deux fois la fréquence maximum de votre signal, c'est-à-dire que si vous enregistrez un signal qui va jusqu'à 1000 Hz par exemple, vous devez utiliser une fréquence d'échantillonnage de 2000 Hz. Si par contre vous voulez échantillonner un signal qui va jusqu'à 20 000 Hz, vous allez utiliser une fréquence d'échantillonnage de 40 000 Hz. Et ce qui est important de comprendre à propos de ce théorème, c'est qu'à partir du moment où vous le respectez, à partir du moment où vous avez une fréquence d'échantillonnage qui est deux fois supérieure à la valeur maximum de votre signal, ou en tout cas du signal que vous voulez échantillonner, à partir du moment où vous avez ça, votre onde, votre signal, va être reproduit à la perfection. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous respectez le théorème, votre enregistrement va être parfait, et vous allez toujours pouvoir reproduire la courbe que vous avez voulu échantillonner, que vous avez enregistrée. Donc là, si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure on a vu une courbe qui était une sinusoïde à 20 000 Hz, qui avait été échantillonnée, et pourtant on voyait bien que ça ne ressemblait pas à une sinusoïdale justement, que notre courbe n'était pas parfaite, tu l'as dit toi-même, etc. Oui, mais il y avait un petit piège, c'est-à-dire que, enfin, ce n'est pas vraiment un piège, c'est que souvent, les logiciels qu'on utilise, pour simplifier, ils vont relier les points de la courbe, enfin, ils vont relier les échantillons, et c'est ça qui va faire la représentation graphique qu'on affiche sur le logiciel. Sauf que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, parce qu'effectivement, quand on échantillonne, on pourrait se dire, je prends des petites parties du signal, et du coup, si j'augmente la fréquence d'échantillonnage, je vais prendre des parties de plus en plus petites, donc je vais pouvoir mieux reproduire le signal, ça va être plus propre, je vais avoir un meilleur son, etc. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on a effectivement nos points, on a nos échantillons, mais on n'est pas en train de relier les points, vous savez, un peu comme les jeux pour enfants, là où on relie le 1, le 2, 3, 4, etc., ce n'est pas ça qu'on est en train de faire, même si c'est la façon dont certains logiciels le représentent, ce n'est pas ça qu'on est en train de faire, on est plutôt en train de résoudre une équation, c'est-à-dire qu'on a tous nos points, et le logiciel va identifier la courbe qui passe par tous ces points, en respectant le théorème de Nyquist. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est un peu comme une équation, c'est qu'on va, avec tous nos points, chercher à identifier la courbe qui passe par tous les points. Donc vous allez me dire, oui, il pourrait y avoir une infinité de courbes, le fait est que, tant que vous respectez le théorème de Nyquist, vous allez avoir une seule courbe qui passe par tous les points. Donc pour s'en convaincre, je vous propose qu'on regarde sur Ableton Live notre enregistrement de l'onde sinusoïdale de 20 000 Hz qui a été échantillonnée à 44 100 Hz. En fait, si on zoome, on voit bien qu'on a nos échantillons, et là, cette fois-ci, les points ne sont pas reliés avec des droites, mais vous avez une courbe, qui est une onde sinusoïdale absolument parfaite, de 20 000 Hz, qui passe par tous les points qu'on a échantillonnés. Voilà, donc je répète rapidement, tant que vous respectez le théorème de Nyquist, c'est-à-dire que tant que votre fréquence d'échantillonnage est au moins deux fois supérieure à la fréquence maximale du signal que vous souhaitez enregistrer, vous pourrez reproduire celui-ci de façon parfaite, et le fait d'augmenter votre fréquence d'échantillonnage ne vous permettra pas d'avoir un meilleur enregistrement, ça vous permettra seulement d'enregistrer un signal audio, par exemple, avec une fréquence maximale plus élevée. Maintenant, le constat, c'est qu'autour de nous, on a pas mal de situations différentes, où on a des fréquences d'échantillonnage différentes. Par exemple, sur les CD audio, on va avoir une fréquence d'échantillonnage de 44 100 Hz, donc 44,1 kHz. Si vous travaillez dans la vidéo, par exemple, souvent, on va partir, on va travailler avec une fréquence d'échantillonnage de 48 000 Hz, 48 kHz. Après, comme je disais un peu dans l'introduction, si vous achetez une interface audio, vous allez voir que, suivant les interfaces audio, les fabricants ne vont pas vous proposer les mêmes spécifications, et notamment, pas la même fréquence d'échantillonnage maximale. Il va y avoir des interfaces audio qui vont aller que jusqu'à 96 000 Hz, d'autres qui vont aller à 192 000 Hz, etc. Du coup, la question qui va se poser, nécessairement, c'est quelle fréquence d'échantillonnage choisir, que vous soyez en mode enregistrement, ou que vous soyez en mode écoute. Pour répondre à cette question qui n'est pas vite répondue comme dirait l'autre, il faut avant tout se poser la question de qu'est-ce que nous, êtres humains, on est capables d'entendre. Et vous avez sans doute déjà entendu que les êtres humains entendent en moyenne entre 20 Hz et 20 000 Hz. Et vous avez peut-être entendu aussi que plus vous vieillissez, plus vos oreilles, les dispositifs, on va dire, biologiques dans vos oreilles, vont être capables d'entendre les hautes fréquences. C'est-à-dire que peut-être quand vous êtes bébé, vous entendez jusqu'à 20 000 Hz, et puis ensuite vous entendez jusqu'à 19 000 Hz, 18 000, etc. Enfin, ça diminue progressivement. Donc ça veut dire que, grosso modo, au-dessus de 20 000 Hz, vous n'entendez plus les fréquences, vous n'entendez plus rien, parce qu'on n'a pas les dispositifs dans nos oreilles qui nous permettent d'entendre ce genre de fréquences. Par contre, comme tout ce qui est audio, c'est parfois un petit peu difficile à se représenter, je vous propose une analogie, une comparaison, que j'ai lu dans un article de Christopher Montgomery, qui n'est autre que l'inventeur du format Ogvorbis. Donc le format Ogvorbis, c'est un format audio qui existe depuis pas mal de temps déjà, mais qui est toujours utilisé. Si vous allez aujourd'hui sur la version web de WhatsApp, par exemple, quand vous téléchargez un fichier audio, ça va le télécharger au format Ogvorbis. Donc du coup, l'analogie est la suivante. L'idée, c'est de comparer notre audition et nos yeux. Quand vous regardez le monde autour de vous, vous pouvez voir certaines fréquences, certaines fréquences lumineuses, j'ai envie de dire. Vous pouvez voir les bleus, les violets, tout ça. Par contre, tout ce qui est infrarouge, vous n'allez pas le voir. Et vous pouvez prendre votre télécommande, de télé ou de chaîneifié ou que sais-je, vous vous mettez dans le noir complet. Vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez. Vous n'allez jamais voir quoi que ce soit. Ceci dit, il y a certaines télécommandes qui sont juste à la limite du spectre visible. Et là, on peut percevoir un petit clignotement. Mais grosso modo, vous n'allez rien voir. Et par contre, si vous prenez un téléphone portable et que vous regardez ce qui se passe quand vous faites une vidéo avec votre télécommande, justement, je vous ai fait la petite vidéo, vous pouvez la voir en même temps que je parle, vous voyez que le capteur de votre téléphone portable est plus sensible que notre œil, que nos yeux plutôt, d'être humain. Et du coup, on voit un clignotement, on voit le faisceau lumineux un peu qui sort de la télécommande. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui existe, mais que vous ne pouvez pas voir. Avec l'audio, c'est pareil, au-dessus de 20 000 Hz, globalement, vous n'allez pas pouvoir entendre quoi que ce soit. Par contre, bon, quand même, pour faire cette vidéo, je suis allé vérifier, c'est vrai qu'on entend souvent cette limite de 20 Hz à 20 000 Hz, mais je suis allé vérifier si, dans certains cas, on pouvait dépasser les 20 000 Hz. Et le fait est que, oui, c'est possible, ça a été reproduit dans des conditions de laboratoire, on va dire, dans différents thèses, j'ai vu différents articles sur le sujet. Et par exemple, sur l'article que je partage là, qui s'affiche à l'écran, et avec le petit graphique, ce que vous pouvez voir, c'est par contre, qu'au-dessus de 20 000 Hz, grosso modo, déjà, il y a de moins en moins de personnes qui entendent au-dessus de 20 000 Hz, il y en a très très peu, et pour pouvoir entendre le signal, il faut que le signal soit de plus en plus fort. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir, peut-être, entendre à 22 000, 23 000 Hz, mais il va falloir que le signal soit très très fort, et on arrive vite à une limite où le signal doit être tellement fort, que, mis à part le fait que ça va être absolument désagréable, si jamais vous l'écoutez à ce volume-là, ça va surtout potentiellement abîmer vos oreilles. Donc on ne veut surtout pas ça. Donc ce qui me fait dire que, c'est dire qu'on peut entendre que de 20 Hz à 20 000 Hz, ça me semble être une moyenne très très correcte, et on peut se baser sur ça pour travailler, et pour la suite de notre vidéo. Et pour enchaîner tout de suite, justement, le fait que l'être humain puisse entendre que jusqu'à 20 000 Hz, c'est la raison pour laquelle, sur vos CD audio, vous avez une fréquence d'échantillonnage du signal qui est de 44 100 Hz, 44,1 kHz. Tout simplement, ça vous permet de reproduire des fréquences qui vont jusqu'à 22 050 Hz. Et pourquoi il y a cette petite différence entre 20 000 et 22 000 ? Globalement, c'est une sorte de bande de fréquence tampon dans laquelle on va pouvoir appliquer différents filtres pour éviter de les appliquer sur le spectre de fréquence, sur la partie de fréquence audible. Donc voilà, c'est une petite zone en plus qui permet de faire différents filtrages, notamment au niveau de votre lecteur CD. Autrement dit, que ce soit pour enregistrer votre musique, pour travailler votre mix ou pour écouter votre musique tout simplement, ça suffit largement d'être à 44 100 Hz puisque vous allez pouvoir reproduire sans aucun problème à la perfection toutes les fréquences audibles par l'être humain. Si par contre, comme moi, vous êtes une chauve-souris, vous pouvez travailler en 192 000 Hz. Alors blague à part, bon déjà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour la chauve-souris parce que je suis allé la chercher exprès pour la vidéo, mais blague à part, il y a des situations où enregistrer à des fréquences d'échantillonnage plus élevées que 44 100 Hz, fait du sens. Par contre, ce n'est pas tout le temps le cas, mais on va voir ça dans un instant. Déjà, il faut se poser la question de notre capacité à enregistrer et à reproduire des signals qui auraient une fréquence supérieure à 20 000 Hz. Déjà, si on regarde les microphones, nos dispositifs de captation qu'on a en studio ou en studio, si vous regardez les spécifications, vous allez voir que vous pouvez capter du signal qui va jusqu'à 18 000 Hz, jusqu'à 20 000 Hz, parfois jusqu'à 30 000 Hz, mais voilà, vous allez quand même avoir une certaine limite. En tout cas, ça ne va pas enregistrer jusqu'à 96 000 Hz, sauf à ce que vous utilisiez du matériel scientifique ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que si vous semblez vous échantillonner votre signal à 192 000 Hz, vous allez suréchantillonner votre signal pour rien, parce que dans tous les cas, votre microphone ne va pas pouvoir capter ce type de fréquence. Maintenant, il y a la question de est-ce qu'on peut reproduire ce signal qui serait échantillonné à très haute fréquence. Si, par exemple, on a notre signal échantillonné à 192 000 Hz, qui permet de reproduire des fréquences jusqu'à 96 000 Hz, est-ce qu'on peut les reproduire avec le matériel d'écoute qu'on a ? Suivant le matériel d'écoute, ça peut être plus ou moins spécialisé pour le reproduire. Par contre, si vous regardez les enceintes de monitoring, il y a beaucoup d'enceintes de monitoring qui vont aller jusqu'à 25 000, jusqu'à 30 000 Hz, mais c'est tout. Donc, ce matériel ne va pas pouvoir reproduire les fréquences que vous voulez lui faire reproduire. Et pire, ce qui peut se passer quand vous rajoutez du signal qui est dans la partie non audible, donc après 20 000 Hz, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez avoir ce qu'on appelle la distorsion ou la saturation d'intermodulation. Ça veut dire qu'en gros, vous allez, je vous simplifie le truc, c'est une notion assez complexe au final, mais si on simplifie au maximum, c'est qu'en gros, vous allez ajouter des fréquences et l'intermodulation entre les fréquences fait que vous allez pouvoir avoir de la distorsion sur la partie audible du spec de fréquence. C'est-à-dire que vous allez rajouter des harmoniques sur la partie audible du spec de fréquence. Et ça, ça veut dire que, bon, ça ne va pas être des choses très très fortes, ça va être assez subtil, mais c'est des choses qui sont du coup audibles, qui sont sur la partie qui va entre 20 Hz et 20 000 Hz. Et ça, ça va poser problème. Donc, en fait, le fait de lire un fichier audio qui a été échantillonné à plus haute fréquence que ce que vous pouvez reproduire, ça peut créer des problèmes. Ceci dit, comme je vous disais juste avant, il y a différentes situations où suréchantillonner peut faire beaucoup de sens, voire être indispensable. Déjà, il y a tout ce qui est une situation où vous devez travailler en fonction d'une norme. Par exemple, si vous travaillez dans la vidéo, comme je disais tout à l'heure, vous avez souvent, enfin, on vous demande souvent de travailler en 48 000 Hz. C'est à un moment, c'est la norme, qu'elle soit juste ou pas, qu'elle soit bien fondée ou pas. Si c'est ce qu'on vous demande de faire pour votre travail, je vous conseille de le suivre. Vous pouvez dire, j'ai vu la vidéo de Adrien Que, bon, si c'est la norme, je vous déconseille quand même de le faire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a aussi la situation où vous allez enregistrer un signal pour le transposer ensuite sur tout votre clavier. C'est-à-dire que vous enregistrez, par exemple, le son d'une flûte, vous le chargez dans votre sampler et ensuite, vous allez jouer votre instrument que vous avez créé sur la totalité de votre clavier. Là, ça fait du sens d'enregistrer à une fréquence d'échantillonnage supérieure parce que, du coup, quand votre sampler, votre logiciel, va transposer le son en fonction des différentes notes, il va avoir un petit peu plus d'informations à sa disposition et souvent, ça sonne un petit peu mieux. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, ça dépend du logiciel, voilà, ça dépend du sampler, mais je vous conseille de tester parce que, généralement, ça marche bien de suréchantillonner ces enregistrements dans cette situation. Ensuite, il y a aussi le cas où vous avez votre logiciel ou votre matériel qui fonctionne mieux avec une fréquence d'échantillonnage. Alors ça, ça relève un petit peu, j'allais dire, pas de l'abstrait, mais ça relève de ce que vous, vous préférez, c'est-à-dire peut-être que vous allez vous dire « Tiens, quand j'enregistre avec ma carte son, mon enregistreur, mon convertisseur X, si vous avez un convertisseur stand-alone, je trouve que ça sonne mieux quand je travaille à 96 000 Hz par rapport à 44 100 Hz. » Si ça sonne mieux, allez-y, il n'y a absolument aucun souci, ça peut être simplement votre préférence, ça peut être vraiment réaliste parce que telle puce électronique qui a été mise dans le convertisseur, elle travaille mieux, elle fonctionne mieux à 96 000 Hz pour une raison ou pour une autre, ça vient peut-être du circuit, enfin, je n'en sais rien, ça vient peut-être de l'algorithme dans vos logiciels. Enfin, voilà, c'est comme pour le mixage, si ça sonne bien, c'est que c'est bien, si ça sonne mieux, vous prenez ce qui sonne le mieux et vous ne posez surtout pas de questions. Et enfin, il y a une dernière situation qui est ce qu'on appelle l'oversampling, donc le suréchantillonnage, mais qui est dans les plugins, typiquement les plugins de distorsion. Par contre, ça c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin de vous occuper, c'est-à-dire que c'est les plugins qui automatiquement vont suréchantillonner votre signal, c'est-à-dire que vous allez mettre un signal à 44 100 Hz, par exemple, et le plugin, il va le suréchantillonner deux fois, quatre fois, huit fois, plus parfois, voilà, il va suréchantillonner un certain nombre de fois, ensuite appliquer l'algorithme de distorsion, et ensuite, il va ramener votre signal à 44 100 Hz, ou en tout cas, à la fréquence d'échantillonnage avec laquelle vous travaillez. Ça, ça va permettre de limiter les phénomènes qu'on appelle l'aliasing, donc je pourrais vous en parler, mais peut-être sur une autre vidéo parce que c'est un sujet qui est à part, enfin, voilà, c'est un sujet très spécifique qui mériterait une vidéo entière, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais voilà, l'oversampling est une situation de suréchantillonnage. On arrive à la fin de cette vidéo, en résumé, tant que vous respectez le théorème de Nyquist, que vous échantillonnez votre signal à au moins deux fois la fréquence maximale du signal, vous allez pouvoir le reproduire de façon absolument parfaite, donc ne vous inquiétez pas, comme nous, on n'entend que de 20 à 20 000 Hertz, vous pouvez travailler en 45 100 Hertz, absolument aucun souci, et si par contre, en fonction de votre matériel, de votre façon de travailler ou quoi que ce soit, vous constatez que c'est mieux quand vous travaillez à 96 000 Hertz ou à 192 000 Hertz ou peu importe la fréquence d'échantillonnage, n'hésitez surtout pas à travailler dans cette fréquence d'échantillonnage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo en haut à gauche et si vous voulez continuer à regarder du contenu Projeum Studio, vous pouvez cliquer sur la vidéo juste en dessous. A bientôt !